Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la délégation, Mesdames, Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, mes chers collègues co-rapporteurs, les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont négligé. Richelieu s'exprimait ainsi il y a 400 ans et somme toute ceci est éminemment d'actualité au regard de ces enjeux. Quand l'État faillit aux enjeux de souveraineté et de défense de la souveraineté, cela veut dire qu'il va faillir sur beaucoup d'autres points et beaucoup d'autres éléments. Vous avez tous en mémoire un certain nombre de points et d'éléments qui vous touchent, je pense notamment aux enjeux de pêche illégale qu'il peut y avoir plus particulièrement autour de la Guyane. Les enjeux relatifs donc au problème de trafic de drogue, donc dans tout l'arc des Caraïbes, il y a les enjeux des aires marines protégées qui ne le sont pas à certains égards. Et je fais notamment allusion à l'ère marine protégée de la passion qui pertonne que l'État a totalement abandonné. Ces enjeux de souveraineté, ils se jouent aussi au travers des îles éparses et des enjeux qu'il y a avec Madagascar et de la nécessité de se battre pour maintenir donc cette souveraineté. Mais aussi et surtout les enjeux de souveraineté, ils se jouent au travers des moyens qui sont ceux de la marine nationale pour faire respecter notre souveraineté. Force est de constater qu'il y aura un trou capacitaire dans les années 2020 assez important et assez inquiétant à certains égards. Et c'est un des points et un des éléments que nous pensons mettre en avant dans notre rapport, même si on nous dit à certains égards que la surveillance satellitaire peut permettre de regarder d'en haut et de voir un certain nombre de choses. Mais ça ne remplacera pas les moyens de la marine nationale et que la marine nationale doit déployer donc dans nos outre-mer. Deux chiffres. 97,5% de notre zone économique exclusive est liée aux outre-mer. 90% des moyens de la marine nationale sont basés dans l'hexagone. Ceci pose en filigrame la question des forces de souveraineté et peut-être et certainement du redéploiement de nos moyens en matière de forces de souveraineté. En fait, la stratégie endopacifique dont nous parlons beaucoup, à certains égards, sont des mots. Et ces mots, il nous appartiendra de les traduire en actes et un des premiers actes sera certainement ce redéploiement des forces, notamment de la marine nationale. Aucune des frégates de premier rang de la marine nationale n'est basée dans nos outre-mer. Et donc, ces enjeux, il nous appartiendra à les mettre en avant. Dernier point, c'est vrai que la France va avoir la présidence de l'Union européenne et on espère qu'elle saura rendre utile cette présidence de l'Union européenne pour faire de telle sorte que, notamment par rapport aux enjeux relatifs aux régions ultra-périphériques, ceci puisse être mieux pris en compte à l'échelle de l'Europe en tout état de cause. C'est un enjeu et un enjeu important et majeur. Voilà, monsieur le Président, j'ai raccourci mon propos pour rattraper le retard. Mais avec passion, avec Annick et Marie-Laure, nous allons continuer notre réflexion. Et puis, nous sommes curieux, j'allais dire, de vos remarques, de vos suggestions et de vos propositions par rapport à cela. Parce que c'est un enjeu qui est un enjeu majeur essentiel. Je terminerai mon propos par celui par lequel je commence souvent les conférences quand j'en ai eu faites sur ces questions et ces enjeux. La France se croit continentale et européenne, mais de fait, elle est mondiale et maritime. Et donc, par le biais de nos Outre-mer, c'est une chance et un atout qu'il est important de développer et de valoriser. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.